Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers hostile de Badland, un titre qui nous revient dans une édition Game of the Year dont je vais justement vous parler dans ce nouveau vidéo test. Le titre sort pour un peu moins de 12 euros sur de nombreux supports et son arrivée sur PC et consoles de salon sera sans doute l'occasion pour certains d'entre vous de le découvrir. Sorti à l'origine courant 2013 sur tablettes et mobiles, Badland a été non seulement acclémé par la critique, mais il a aussi réuni plus de 25 millions de joueurs, ce qui n'est pas rien. On comprend donc que son développeur ait souhaité prolonger son succès via une édition Game of the Year enrichissant aussi bien la forme que le fond. Le titre se retrouve donc désormais pourvu de graphismes en Full HD qui permettent d'apprécier encore plus la beauté de ses arrière-plans. L'action qui se déroule en ombre chinoise au premier plan est du plus bel effet et l'ambiance sonore donne vraiment l'impression d'évoluer dans des environnements sauvages, à la fois organiques et mécaniques, qui offrent un dépaysement garanti. Il faut de toute façon accepter de perdre ses repères pour évoluer dans Badland puisqu'on y incarne une petite créature noire qui rappelle un petit peu les noireaux de l'univers Ghibli ou les petites boules de World of Goo. Seule au départ, cette bestiole sera régulièrement amenée à se multiplier via des bonus qui feront qu'on se retrouvera bien souvent à diriger un véritable essaim de clones à l'écran. Pas facile, d'autant que les pièges sont plus que nombreux et qu'on peut évidemment pas sauver tout le monde en les guidant tous à la fois jusqu'à l'arrivée. Il faut donc accepter de faire des sacrifices, mais si un seul d'entre eux survit, le niveau est validé. Attention tout de même au scrolling qui défile à des vitesses variables et qui n'hésite pas à dévorer tous les clones qui ont le malheur de l'ambiner un petit peu. Le plus fort dans le gameplay de Badland, c'est que la simplicité des contrôles n'a d'égal que la difficulté de certains passages. Il suffit en fait de doser la pression pour faire voler nos clones plus ou moins hauts et plus ou moins vite, mais les stages sont tellement vicieux qu'on meurt très souvent. Loin d'être démoralisant, l'aspect Die and Retry est compensé par l'omniprésence du checkpoint, et puis cette édition Game of the Year bénéficie aussi de contrôles remaniés puisqu'on peut maintenant affiner sa direction à l'aide du stick analogique. Mais c'est aussi la grande diversité des power-up qui fait tout le sel du gameplay, avec des niveaux où on doit changer de taille, rouler au plafond, se coller au décor, profiter d'un effet bullet time, rebondir façon grenouille, et encore bien d'autres situations étranges qui relancent constamment le plaisir de la découverte. Tout le contenu du jeu original est bien entendu présent, avec en prime deux séries de stages supplémentaires à débloquer qui s'autorisent des choses encore plus loufoques, comme le rêve éveillé où on pilote une chenille en bougeant son corps pour se protéger contre des lasers. Pas évident, et c'est encore plus délicat quand on essaye de relever les défis optionnels en sauvant un maximum de clones, en récupérant tous les bonus ou en mourant le moins souvent possible. Il faut savoir que tous les stages du solo sont jouables en coopération jusqu'à 4 joueurs sur un même écran, ce qui ne facilite pas forcément les choses puisqu'il faut réussir à avancer sans pénaliser nos partenaires avec lesquels on partage les clones. Si besoin, on peut toujours régler nos comptes ensuite en versus, dans des stages spécialement prévus à cet effet. Vous l'aurez compris, Badland Game of the Year Edition est un titre très complet qu'on vous recommande, à moins que vous n'ayez déjà fait le tour de la version originale, auquel cas cet achat ne se justifie pas vraiment.